Événement exceptionnel, Radiomaster reçoit Yanis Et vous allez le découvrir Ouais tranquille on est là en Facebook live sur Radiomaster Et également sur toutes les radios du groupe Radiomaster en compagnie de Yanis On est en direct avec lui jusqu'à 19h Et on va continuer cette interview en toute intimité Donc ça c'est un remix de Gradur et puis Futuring Euss, c'est ça ? Euss en forêt c'est ça oui, tout à fait Le titre ne revient pas, effectivement cette version club avait plutôt bien marché D'ailleurs merci au DJ qui l'ont joué C'était vraiment incroyable, même moi j'ai beaucoup joué Je vais dire je l'ai joué encore même, j'ai fait une petite intro sympa Donc ouais c'est cool, c'est cool Et en écoutant en fait la playlist de ce soir Pour faire découvrir aux auditeurs ce qu'on va écouter Franchement on te boîte de nuit, tu dois tout déchirer toi Parce que c'est bien préparé, t'as les bonnes intros Avec la rythmique qui va te permettre de mixer tranquillement ton truc En boîte de nuit, on le voit dans la bande annonce qui a tourné sur les réseaux sociaux Pour annoncer l'émission de ce soir Avec ses séquences vidéo En boîte de nuit t'envoies du lourd Mais on va y revenir dans quelques instants On va juste terminer en annonçant ton blase sur Youtube Et puis ton site internet Et de voir un petit peu Pour conclure en fait la partie interview réseaux sociaux On va avancer un peu plus vite Alors on va parler maintenant de ta chaîne Youtube Qu'est-ce qui se passe ? Sur Youtube bien évidemment tous les remixes sont présents Comme sur Soundcloud bien sûr On aura tous mes remixes avec un petit montage vidéo sympa Voilà donc à chaque fois qu'il y a une nouveauté c'est dessus On est presque 20 000 abonnés dessus C'est bien aussi parce que pareil avec TikTok et avec Instagram Ça alimente forcément Youtube derrière Et les autres réseaux sociaux Donc là Youtube plus destiné à la partie présentation clip vidéo Voilà plus dans les remixes machin Peut-être des after movie de temps en temps Des boîtes de nuit quand je vais mixer Qu'on a des belles vidéos On les met sur la chaîne Youtube Voilà c'est plus dans ce délire là Et ta chaîne Youtube on sait que sur quelle URL ? Youtube tu mets youtube.com slash yanis Y-A-N-I-S-S tout simplement Et après je pense que de toute façon Il suffit de taper Yanis Musique dans la recherche Je pense que les gens vont trouver assez facilement C'est la photo rose avec le fond rose derrière Comme sur Facebook T'as un site internet aussi ? Ouais bien sûr bien sûr yanismusic.fr aussi pareil Comme tout est référencé Yanis Musique sur les réseaux sociaux Qu'est-ce qui manque ? C'est-à-dire ? Comme réseau social que t'as pas ? Ah Twitter je suis pas du tout dessus Je suis pas fait J'arrive pas à accrocher depuis toujours C'est beaucoup Faut poster vraiment toute sa vie C'est encore pire que sur Instagram Donc non je laisse une part d'intimité quand même Faut quand même garder un petit peu d'intimité pour soi Et pour clôturer justement cette interview sur tes réseaux sociaux La dernière question c'est Que penses-tu des réseaux sociaux ? Alors moi je pense que c'est une grande évolution Ça apportit du bien comme du mal forcément Puisqu'à l'époque mon père me racontait Que sur les réseaux sociaux C'était différent la drague avec les filles Ou d'autres choses Maintenant c'est plus compliqué Faut passer vers les applications de rencontres Ou quoi que ce soit Les filles ou les gens en boîte de nuit Sont plus connectés Qu'ils ne dansent Ou ne filment plus Qu'ils ne dansent des fois Ou voilà il y a plein de choses qui se passent Mais ça apporte énormément de visibilité Qu'on n'avait peut-être pas à l'époque Donc c'est un bien pour un mal Pour un bien quoi Mais pour moi c'est un point positif quand même Parce que du coup ça me permet vraiment de montrer ma musique au monde entier Et voilà et de faire découvrir Sans devoir passer par tout Tout plein de choses que j'aurais pu jamais faire à l'époque en tout cas En moyenne à peu près Qui passe combien de temps par semaine à travailler sur tes réseaux sociaux ? Tous les jours tout le temps Je reste tout le temps connecté Que ce soit avec mon équipe Que ce soit avec les gens Donc en vrai on est tout le temps connecté maintenant Puisque notre iPhone maintenant on utilise très peu le téléphone message On utilise plus WhatsApp Tout les trucs Instagram Soundcloud Et tout ça Donc TikTok Donc c'est ton activité principale Ton métier d'artiste ? C'est ça voilà Je DJ Je chante J'écris des paroles J'écris des toplines Je fais des instruits Des remixes Pas mal de petites choses un peu Je touche un petit peu à tout En m'étant perfectionné avec le temps On va aborder le sujet de ta marque de bijoux Alors marque de bijoux Quand c'est pas une marque de bijoux En fait t'as créé déjà quelques petits accessoires Ouais c'est ça tout à fait J'ai pas créé En fait je me suis permis de vendre quelques petits produits Qui me correspondaient Par exemple en fait Comme tu peux voir mon logo Yanis Il y a un triangle Tu le vois juste derrière là Tu vois Le petit triangle qui est ici là Et bien ce logo là Tout simplement Ce A là J'ai voulu le mettre sur des colliers Je les ai pas là Mais en gros voilà C'est disponible sur mon site web Quoi qu'il arrive Il y a des t-shirts pareils Triangle etc J'ai voulu faire un petit peu de merge sur le côté Voilà un petit truc sympa Pour que les gens gardent un petit souvenir de moi Avec des clés USB aussi Et des choses du genre Et ça marche un petit peu à ta communauté ? Yes bien sûr Bien sûr Tiktok m'a permis de vendre effectivement Pas mal de ces clés USB De ces colliers De ces t-shirts Avec le live en étant en contact avec eux En mixant un live sur Tiktok J'ai pu me permettre de les rediriger sur le site web Pour qu'ils puissent aller découvrir mes petits goodies on va dire T'en as d'autres qui vont arriver ? Oui bien sûr Bien sûr bien sûr Une nouvelle clé USB Donc qui ne sera pas blanche Mais qui du coup sera noire Comme la toute première Qui va revenir d'ici à la fin de l'année Là actuellement elle est blanche En 4Go Les colliers vont rester Les t-shirts aussi Et on a prévu avec Néon Pop De faire des petits néons en triangle Comme ça sympa A vendre sur le site web Pour les gens qui veulent un petit néon chez eux Un peu dans le même délire que ça Mais juste hop Le triangle qui est là Je te propose qu'on fasse Une toute petite pause musicale Parce qu'on va parler de toi On va te découvrir sur plein plein d'autres questions Et il y en a encore beaucoup à suivre Et en même temps je voudrais te faire découvrir Terremix On fait des extraits musicals Tu vois on va pas s'amuser On fait des extraits musicals Celui-ci c'est Bolivienne Et Mas avec 10K